Salut à tous les gars, c'est Axe, on se retrouve pour cette huitième étape du Giro qui va aller de Foligno à Arezza et qui est une bonne étape pour tester les jambes de rider et avant la haute montagne, il est à la quatrième, troisième semaine la troisième semaine et tu peux reprendre quelques secondes tu verras le rendre vers D et ce serait bien à reprendre pour essayer de choper la troisième place à notre ami notre ami Daniel Pozovivo je vous reprendrai avant la difficulté du jour celle-là qui est assez compliquée avec on finit en boss donc je vous dis à de suite re les gars, donc on se retrouve à 12 km du grimpeur et 28 km 5 de l'arrivée avec un peloton emmené par la Movistar assez conséquente la Movistar quand il aura qu'à rouler pour essayer de ramener l'échapper nous sommes plus 43, la première côte a fait déjà assez mal premier passage sur la ligne premier passage sur la ligne avec Ajda, elle avait des bonnes jambes Pozovivo derrière lui donc on arrive dans la côte, ça va être vraiment accéléré le rythme va vraiment être très fort emmené par la Movistar comme vous le voyez je suis obligé de monter déjà Ajda à 80 alors qu'on n'est qu'au début de la côte Zoidl il ne va pas résister longtemps j'ai jamais énergétique tu peux le faire quand j'ai l'aura qui arrive à s'accrocher bon ça c'est bizarre non il ne peut plus si tu peux éviter Pozovivo à droite ou va rider ou va rider si tu remontes ou des routes comme un strade bianque en terre non gobernais Ajdaël qui essaie de s'accrocher par le rythme de Visconti et André Yamador le costa riquain Ajdaël qui va se retrouver tout seul si je peux le baisser un peu on va tenter Natakana dans cette ascension avec un Ajdaël qui est assez bon descendeur moins que Nibali mais toujours assez bon descendeur voilà on va faire travailler les ailes d'ail pendant le coureur de la Movistar qui me bloque alors que je voulais remonter ça c'est vraiment chiant les gars c'est vraiment chiant c'est vraiment pas bien donc Ajdaël qui va attaquer 1,5 km du sommet je pense voilà attaque de rider Ajdaël le canadien qui attaque vu la barre qui clignote il est en bonne forme un peu de vie qui suit avec Tom Dumoulin hop là on va le faire là c'est la descente donc on va faire faire la descente hop là voilà où Valverde qui attaque et qui a laissé ses coéquipiers Nibali qui gère avec un coéquipier avec lui Mickaël Nivy qui a pris le leadership chez celui-là d'accord je vais rester calé dans les roues je vais rester calé dans les roues je vais rester calé dans les roues parce que Tom Dumoulin est meilleur que nous en vallon et en accélération du coup je suis Denis Zolo mais c'est pas très grave et je préfère rester calé dans la roue de Pozo vivo parce que ça va nous permettre de reprendre déjà du ah non il est là à aller rendre un coureur de la dimension data je sais pas qui c'est Igor Anton l'ancienne à Movistar Nibali va venir j'ai plus du temps je pense donc on arrive à 7 km l'arrivée et un gros groupe je pense que Valverde va aller à chercher vu sa pointe de vitesse là c'est la meilleure du groupe donc la meilleure chose au Fabienne ou quand chez Lara s'il est bien il peut venir chercher la victoire si bien que s'il est bien aux oeudles qui est là aussi avec de Rafa Maïka enfin du coup on va faire rouler Fabienne il peut suivre ah putain il peut pas suivre la roue c'est chiant ça je t'aime pour ton gel quand c'est là aussi bon on ira pas rechercher du temps sur celle-là mon ami il va falloir qu'il aille chercher et perdre le moins de temps possible hop quand il a raté à faire un semi contre la montre de 1 km 6 hop là on va lâcher et je dame c'est parti bon il va finir dans les 10 victoire du team wellens vainqueur de l'étape 4 irai donc petite surprise sur cette étape avec une victoire du jeune belge une victoire du jeune belge devant le polonais Rafa Maïka Domonico Pozovivo et Alejandro Valverde je me demande pas si Pozovivo aurait pas repris du temps sur nous on va bien voir ça au moment des podiums après que nos deux compétences sont arrivés alors on va voir les podiums non on est tous classés dans le même temps donc on perd pas de temps si Pozovivo qui va prendre les 3 secondes de bonification même pas même pas de plus si 3 secondes de modification voilà toujours maillot rouge pour 8 petits points maillot bleus par rider qui passe maillot bleu bonne nouvelle on aura un maillot de plus sur les épaules ça c'est bien Tom Dumoulin toujours maillot blanc qui est revenu à 2,21 oui star est toujours meilleur équilibre un mystère qui est très forte en ce début de giro qui arrive à imprimer un gros tempo bon voilà les gars c'est la fin de cette étape on se retrouve demain pour une étape encore assez vallonnée avec une arrivée à mon avis plus difficile et après notre écras bientôt d'ici deux semaines la haute montagne avec cette étape qui avait difficile vu que c'est une cote pavée voilà donc on se retrouve demain pour cette étape je vous dis ciao à la prochaine